Musique Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mimi's Christmas Je ne sais même pas à quelle heure il est, il est 10h30, on doit sortir à 11h, on a un rendez-vous avec Drift Donc je vais me dépêcher de faire cette introduction Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous proposer une vidéo make-up 10 minutes avec mon maquillage favori du moment pour les matins pressés Ce que j'utilise beaucoup en ce moment, donc vous allez voir ça Et puisque vous étiez très nombreux à m'écrire, à me demander une routine soin du soir parce que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas tourné Je me suis dit aujourd'hui que je vous montrerai ce soir mon démaquillage et mes soins Donc première partie de la vidéo, make-up 10 minutes Deuxième partie de la vidéo, routine soin du soir, démaquillage etc Ce sont de papoter et allons nous maquiller parce que sinon je vais être en retard Qui dit matin pressé dit ma fameuse boîte à matin pressé Celle que je garde à côté de moi dans laquelle je mets en fait tous les produits qu'il me faut pour me maquiller Lorsque je n'ai pas le temps, pour ne pas avoir à chercher partout Bon, let's go, c'est parti, parce que le temps tourne Je commence toujours par un petit spray de mon phyto corrective essence mist de chez SkinCeutical en ce moment Parce qu'il est tout simplement hydratant et aussi que c'est calmant Donc c'est vraiment parfait pour mes rougeurs etc Et en base en ce moment j'utilise le photo finish correct anti-redness primer de chez Smashbox Dès que je commence à pâlir un petit peu, mes rougeurs ressortent plus Et cette base est unique On continue avec les sourcils et je vais juste redéfinir mes sourcils rapidement Avec mon crayon Infinity Brow Pen de chez LH Cosmetics en teinte dark brown Et je fixe avec mon gel à sourcils de chez Benefit le 24h Brow Setter Passons au fond de teint J'ai accroché rapidement mes cheveux avec mes petits bonhommes de pain d'épices De chez Danisha de Ketchup Fantasy Pour le fond de teint c'est le Ambience of Glow Foundation que je vais utiliser en teinte numéro 5 Et je l'applique avec mon pinceau tout le temps, tout le temps, tout le temps C'est comme ça que j'ai le plus joli rendu En parlant du fond de teint de Hourglass Si vous êtes quelqu'un avec une peau qui est beaucoup plus sèche que moi Je vous conseille de vous tourner vers le futuriste Hydra Rescue de Estée Lauder Qui va avoir une longue tenue et qui va être beaucoup plus hydratant que celui-là La différence celui-ci, il y a un transfert léger Celui-là n'a pas de transfert Mais je pense qu'il risque d'être un petit peu déshydratant pour les peaux qui sont très 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 sèches Mon mix anti-cerne du moment qui ne me quitte pas Huda Beauty et Rimmel Rimmel tout petit prix, hyper hydratant, couvrance très légère Huda Beauty, couvrance totale Comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai quelques petits rendez-vous Donc je préfère avoir une plus haute couvrance Mais le week-end je ne mets que le Rimmel Et en plus de ça, comme je vous l'avais dit, il m'a coûté 5$ Et il est absolument fabuleux J'estompe ça avec mon pinceau 36 de chez Reffer Et j'applique aussi l'anti-cerne sur ma paupière mobile Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma Hollywood Contour Wand avec le Flawless Filter Ça va de faire un deux en un, ça va aller super vite De faire mon teint comme ça J'essaie de m'en mettre la même quantité de chaque côté Donc ça pour le contour, ça pour un effet glowy illuminé Mais hyper 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 naturel Je mélange les deux Ensuite j'estompe avec mon pinceau de chez It's Cosmetics Il m'arrive d'estomper d'ailleurs avec mon pinceau à fond de teint aussi Je voulais aussi vous donner une alternative petit prix Si vous n'avez pas ces deux produits là Le Perfector 80 de chez Maybelline Mélangé à ce produit là de chez NYX Ça fait exactement le même type de rendu sur le visage Un mix que j'aime beaucoup aussi Le petit produit qui ne me quitte pas actuellement Dont je suis ultra fan C'est un produit de chez Chanel J'ai essayé de mettre la main sur ce produit pendant des mois Ça fait genre 7 mois que j'essaye de mettre la main dessus Et mon amie Julie était à Toronto il n'y a pas longtemps Elle est partie chez Nostrom Et je lui ai demandé de voir s'ils avaient des teintes qui étaient revenues en stock Et ils avaient deux teintes Donc j'ai pris deux teintes Et la teinte que j'utilise le plus c'est la Lively Rosewood Ce produit là s'appelle le baume lèvres et joues au camélia rouge Ou le red camélia lip and cheek baume de chez Chanel Regardez Regardez la beauté De ce petit blush qu'on peut appliquer aussi sur les lèvres Et qui au miracle donne un effet hyper hydraté à la peau Est assez pigmenté pour que je puisse l'utiliser sur mes lèvres C'est hyper frais Ça tient toute la journée C'est trop 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 joli Il y a deux autres teintes que je veux absolument Que j'ai pas réussi à avoir Donc ce que je fais pour mes lèvres c'est que je l'applique avec mon doigt Et je le tapote Et ensuite je prends un de ces deux crayons là Que j'ai tout le temps avec moi Et qui sont pratiquement de la même couleur Donc si vous n'arrivez pas à trouver le Dusty Rose de chez Anastasia Beverly Hills Vous pouvez utiliser le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury En teinte Pillow Talk 2 Medium Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais poudrer mon visage Avec ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy Quand je suis pressée et que j'ai des longues journées comme aujourd'hui Et que je veux un teint impeccable toute la journée C'est ma sauveuse Et je l'applique toujours avec ma Puff 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 de chez Je sais pas comment elle s'appelle Super Puff Powder Puff de chez LH Cosmetics Avec ce qui reste dans le capuchon Je vais poudrer un tout petit peu mon ras de cil Pour éviter les transferts de mascara en journée Et je vais poudrer aussi mon creux ici La palette que je vais utiliser c'est la palette Artist Que Cynthia a fait avec la BC La BH La BC Du maquillage Cette palette ne me quitte pas Je l'utilise pour tout J'aurais pu faire mon contour aussi avec Sauf que le contour est assez froid Et le produit de Charlotte Tilbury fait plus un deux en un Ça fait plus un effet contour et bronzer Pinceau 15 de chez Reffer Et je vais venir prélever la poudre qui est juste là Et je vais venir appliquer ça en angle externe de mon regard Et ramener ça vers le creux de paupière rapidement Si vous n'avez pas ce type de produit là Vous pouvez utiliser votre bronzer J'essaie toujours de vous donner des alternatives Avec mon pinceau de chez Smashbox Je réapplique la même couleur en ras de cil inférieur Je vais venir prendre la poudre qui est juste ici Qui est une poudre beige ou blanche Avec un petit sous-ton un peu banane Vous pourriez aussi utiliser n'importe quelle autre poudre que vous avez à la maison Je vais juste nettoyer un petit peu Je vais ensuite mettre mon crayon en muqueuse supérieure de mon regard Et je vais me faire ma technique des trois petits points Vous le connaissez Trois petits traits ici Un Deux Trois Et avec un pinceau biseauté J'étire ça Un tout petit peu C'est vraiment juste question de D'étirer un peu mon regard Rendu là Si j'ai encore deux trois minutes J'applique juste un petit peu de poudre marron par dessus Pour fixer en fait mon trait de crayon C'est un trait de crayon qui tient relativement bien C'est des crayons gel Mais ça rajoute une petite sécurité Ou si j'ai pas le temps Je passe au mascara directement Je prends le même pinceau Je prélève donc cette petite poudre Et je viens juste Je recourbe mes cils toujours Mon recourbe cils pour ceux qui m'ont demandé sous mes dernières vidéos C'est celui de chez Reffer Et immédiatement mon regard est plus ouvert que de l'autre côté Un indispensable ma base pour les cils Parce que j'ai les cils qui sont vraiment 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 Pas très épais et pas longs Et que ça tient la courbure mieux que sans base D'ailleurs depuis que j'utilise une base Je me demande comment j'ai fait pour ne pas utiliser de base avant Le mascara que je vais utiliser c'est le Lash Sensational De chez Maybelline Maquillage terminé Je vais juste fixer avec mon Fix Stay Over De chez MAC Qui est mon spray Que j'utilise tous les jours Ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait Il fait pas de gros splotch sur le visage Le maquillage reste en place toute la journée Y'a pas d'alcool à l'intérieur Et franchement il est vraiment parfait pour moi actuellement Voilà maquillage terminé Ça m'a pris moins de 10 minutes C'est mon maquillage un peu teint parfait Peau parfaite que j'aime faire en ce moment Parce qu'en fait il reste impeccable du matin au soir Ce petit produit là est génial Je glisse dans mon sac à main Je fais des retouches avec mon doigt en journée Sur mes lèvres, sur mes joues Je suis fan Il tient super bien Et il a ce côté hyper hydratant Repulpé donc parfait avec le temps sec du moment Je suis prête à sortir J'ai des courses à faire Rencontres à l'extérieur Et on se retrouve ce soir Pour ma routine skin care du soir Mes démaquillages etc Vous allez tout savoir Du coup en fait c'était comme des trucs à coudes C'est toi qui va les fabriquer On a trois C'est un ensemble pour fabriquer des ornements de Noël Tu pourras les mettre ou dans ton petit sapin Ou dans ta chambre Ou les offrir à tes amis Une petite activité noëlique Et il est 6h du soir Et je suis crevée Ça va être le moment de me démaquiller Mais avant de passer à ma routine du soir Et à mon démaquillage J'ai reçu un colis Et j'avais vraiment vraiment envie De vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Parce que d'abord Ça sent le paradis C'est une de mes marques préférées J'ai reçu les coffrets de Noël De chez Unbuttel Unbuttel c'est une marque Dont je vous parle depuis sa création Alors que la marque venait à peine D'ouvrir son site internet Ils n'étaient pas distribués du tout Chez Sephora A l'époque ils étaient deux Et dès le début de la marque J'ai soutenu leur projet Parce que j'ai adoré le concept Unbuttel Ce sont des soins Et des produits pour le corps Pour le visage Qui sont sans packaging Lorsque les créateurs de la marque On lançait Unbuttel Leur souhait c'était de diminuer En fait les packaging Les packaging qu'on retrouve dans l'industrie De la beauté Et la marque maintenant existe depuis deux ans Et en deux ans de produits vendus Ils ont économisé l'équivalent De trois millions de bouteilles De plastique Ce qui est absolument incroyable C'est une marque dont je vous ai déjà parlé Parce que j'utilise leur nettoyant Pour le visage J'utilise leur gel douche Depuis le lancement Je suis ultra ultra fan Aujourd'hui Unbuttel participe à cette vidéo Et vous propose un code rabais Sur l'ensemble du site de 20% Je trouve que c'est absolument adorable De la part de la marque De vous proposer véritablement ce gros rabais Parce que c'est une petite marque Ils viennent d'être lancés chez Sephora Mais ça reste une petite marque C'est une petite équipe Et tous les produits que j'ai testés Chez Unbuttel Ce sont des produits Qui sont 100% gagnants à la maison Ils ont fait des coffrets Des couvertes absolument sublimes Ça se glisse parfaitement Sous le sapin Il y en a certains qui peuvent se glisser aussi Dans les chaussettes de Noël Ça s'offre parfaitement aussi en cadeau d'hôte ou d'hôtesse C'est le genre de petits cadeaux magnifiques à offrir Pourquoi ? Parce qu'en fait les produits sont d'excellente qualité Ils sont vegan Cruelty free En plus de ça Ils n'ont pas de packaging Je vais vous montrer ça immédiatement Donc ça c'est un des petits formats découvertes C'est la routine parfaite pour les fêtes Head to toe festive trio Vous avez à l'intérieur un gel douche Abricot et Carité C'est mon gel douche préféré au passage Un gel douche sans bouteilles Avoine et amande Qui sent super bon Et un shampoing tout nu Pour cheveux normaux Mon gros coup de coeur va définitivement A ce coffret là Ce coffret est absolument magnifique C'est le coffret qui sent bon dans toute la maison J'adore le nom A l'intérieur ils ont fait une bougie Et le fameux savon stop main sèche Qui est un savon absolument génial Pour éviter d'avoir les mains toutes craquelées en hiver C'est trop joli Sérieusement ça à offrir à n'importe quel ami Lorsque vous allez souper ou dîner Pendant les fêtes quelque part Sur le site vous allez voir qu'il y a Plusieurs coffrets Plusieurs possibilités Ils ont fait des petits ornements pour sapins Mais trop 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 mignons Regardez ça Pour ceux qui se demandent Parmi mes produits préférés Je vous dirais que Il y a un produit qui est sorti très récemment Dont je vais vous parler Qui est leur démaquillant Ils ont créé mon rêve C'est le démaquillant Sans packaging Mais qui est une huile démaquillante Qui fonctionne super bien On en reparle après Mais je vous dirais aussi Que les gel douche Font partie de mes gros chouchous Ça fait partie des premiers produits Que j'ai découvert chez Unbuttle Et ils sont absolument géniaux Ça sent super bon Celui-ci c'est mon préféré C'est le abricot carité Ça c'est la version petite voyage découverte Mais le format traditionnel d'un gel douche Chez Unbuttle C'est ce format là Bon ces sons de papoter On monte en haut Je vais aller me démaquiller Faire ma routine soin Et ensuite je fais mon yoga On est dans ma salle de bain Et on va passer au démaquillage Donc tous les soirs Depuis plus de 20 ans Je fais un double démaquillage Vous le savez Si vous avez vu toutes mes anciennes routines C'est à dire que même quand je ne me maquille pas Je fais un double démaquillage Unbuttle a sorti Un démaquillant solide Regardez-moi ça Bon le mien est tout sale Désolée Je vais vous montrer à l'écran un tout neuf Donc ça se présente comme ceci Comme un pain Le produit contient de l'huile de jojoba Et de l'huile de rose L'huile de jojoba est rééquilibrante Et l'huile de rose est régénérante On retrouve aussi à l'intérieur De l'huile d'amande douce Du karité Donc vraiment plein de super produits Autre chose que je ne vous ai pas dit Tous les produits Unbuttle Sont fabriqués en France Alors comment ça fonctionne ? C'est très très simple Vous le passez sous l'eau tiède Donc juste pour venir un petit peu le réchauffer Et ensuite vous venez le frotter sur votre visage Donc on émulsionne son visage avec de l'eau Et cette étape est hyper importante Lorsque vous utilisez une huile démaquillante Toujours émulsionner avec de l'eau Et ensuite venez retirer avec un petit coton Des cotons réutilisables Ou avec une débarbouillette Ou bien avec de l'eau Retirez le produit Bien rincez Et ensuite on passe au savon L'huile démaquillante L'huile démaquillante vient faire fondre Si vous voulez les produits Donc le maquillage Ou l'huile solaire Ça va venir faire fondre ces molécules là Mais ça laisse toujours Un résidu un peu huileux sur le visage Qui pourrait être un peu occlusif Donc une fois qu'on a utilisé Une huile démaquillante Il faut toujours venir nettoyer Avec un savon Le plus doux possible pour le visage Ensuite lorsque j'ai terminé J'utilise le nettoyant doux pour le visage De chez Unbuttle Ce produit là Je vous en ai parlé Depuis des années D'ailleurs les deux produits Se vendent en pack duo Il me semble sur le site Ils ont même un trio Avec leur exfoliant pour le visage Qui est très très doux Donc vous pouvez découvrir Les trois produits en même temps Mais ça c'est un produit Que j'utilise depuis De très 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 Et de très nombreuses années Regardez ma peau est absolument nickel Oui j'ai un bouton certes Mais mis à part ça Ma peau est nickel J'ai plus une trace de maquillage J'ai même pas besoin De me démaquiller les yeux Pour ceux qui se demandent Exactement combien de temps Ça dure ce petit pain démaquillant là Pour avoir une petite idée C'est l'équivalent de deux à trois bouteilles D'huile démaquillante traditionnelle Donc il y a certaines bouteilles Qui sont plus ou moins grandes Donc ça vous donne quand même une idée Ça dure vraiment vraiment longtemps Donc voilà si vous avez envie De racheter des produits De vous racheter des backups Si vous avez envie De tester les produits Ou peut-être d'offrir un cadeau de Noël Je vous laisse en barre d'informations L'ensemble le code Et le lien vers le site Ce code au passage N'est pas affilié C'est à dire que Lorsque vous l'utilisez Je ne touche rien Mais par contre Je voulais juste vous spécifier quelque chose Ce code est utilisable une seule fois Parfois mes codes sont utilisables plusieurs fois Là le code est utilisable une seule fois Donc si vous avez envie De vous faire plaisir C'est le moment Je vous laisse tout en barre d'informations Et on passe maintenant Au soin du visage Je me suis démaquillée J'applique toujours une lotion En premier le soir sur mon visage Donc la lotion que j'utilise C'est celle-ci Là aussi rien de nouveau Je vous en ai parlé une tonne de fois C'est la Mega Mushroom Relief Resilience Donc qui est une lotion De pré-soin Qui va permettre aux soins De pénétrer un peu plus profondément D'être plus actif Qui va équilibrer le pH de la peau Et qui est excellente Lorsqu'on a une peau réactive En fait Elle apaise la peau Et évite que la peau ne fasse Trop de réaction Le sérum que j'applique ensuite C'est le Plan Scription De chez Origins C'est un sérum un peu multi-usage Qui va régénérer la peau C'est un sérum C'est un sérum anti-âge aussi Qui va calmer la peau La régénérer Et activer son système de réparation Donc un produit que j'aime bien Ça fait depuis le mois de juin Que je l'utilise Je le mets sur mon visage Et généralement Je le laisse pénétrer Pendant au moins 10-15 minutes Généralement c'est le moment Où je vais faire autre chose Je vais ranger ma chambre Mes vêtements etc Parce que j'aime bien Laisser un temps de pause Entre mon rétinol Et mon sérum Pourquoi ? Parce que lorsqu'on applique du rétinol Juste après avoir humidifié son visage Il va pénétrer Beaucoup plus profondément Il faut savoir que l'eau L'acide hyaluronique Vont faire pénétrer Le rétinol plus profondément Vont le rendre un petit peu plus fort Chez certaines personnes Ça ne pose aucun problème Chez d'autres personnes Ça peut poser des problèmes Dans mon cas J'ai jamais eu de réaction Mais c'est juste par précaution Que je fais ça Et ensuite j'applique Mon rétinol Le rétinol que j'utilise Depuis maintenant Deux ans C'est celui de chez SkinCeticals Et c'est celui qui contient 0,5% de rétinol Je l'applique presque tous les soirs Maintenant de la semaine Mais quand vous commencez le rétinol Il faut l'introduire doucement Vous n'introduisez pas votre rétinol En l'utilisant tous les soirs C'est vraiment un produit Qu'on applique au début Un soir par semaine Puis deux soirs par semaine Un soir sur deux Et puis lorsque la peau le tolère Un soir sur deux Et bien vous pouvez l'utiliser tous les soirs Donc les soirs où je ne mets pas le rétinol J'utilise le Proteiny Power Peptide De chez Drunk Elephant Parce qu'il est à la fois hydratant C'est de l'acide lactique L'acide lactique va renouveler Les cellules de l'épiderme Va aussi permettre de fixer L'hydratation Donc quand on a une peau sèche L'acide lactique est vraiment parfait Et ensuite j'utilise ma petite huile Ma petite huile de chez Herborient La Skin Therapy Donc j'utilise ça le mercredi soir Et le samedi soir Donc le soir c'est toujours la même chose Double démaquillage Ma lotion Mon sérum Et mon rétinol Et une fois qu'on a mis du rétinol Il faut venir hydrater votre peau Parce que sinon Vous risquez d'avoir la peau hyper hyper sèche Le rétinol assèche Les glandes sébacées Donc vous pouvez y aller avec une crème Qui est une crème barrière Une crème très hydratante Moi je suis une fan des huiles Depuis toujours Donc j'ai plusieurs huiles à mon actif Que j'utilise le soir Celle-ci de chez Rennes La Ever Calm Que j'adore Celle de chez Clarins La Calme Essentielle Là aussi Qui est une huile Qui va hydrater la peau Et calmer la peau Excellente Pour calmer l'inflammation Sur la peau Parce qu'en intérieur Il y a de la sauge sclarée Et ça c'est véritablement Un produit anti-inflammatoire Et les jours où j'ai plus besoin De plus d'hydratation Où ma peau va être très sèche L'huile de maracula Hydratante Et riche en oméga 6 Et en oméga 9 Donc qui va nourrir Et équilibrer les peaux Donc je vais mettre Mon huile de chez Clarins Ce soir Hier j'ai mis celle de Rennes Aujourd'hui ce sera Clarins Donc voilà pour ma routine soin Comme vous avez vu C'est très basique Là j'ai papoté en même temps Donc ça a pris un peu de temps Mais ça me prend 5 minutes Le soir de faire ça Double démaquillage Lotion Sérum Et ensuite Qu'est-ce que je fais Et ensuite rétinol Et mon huile Et basta Et puis le soir Avant de me coucher Parce que là il est 18h30 Mais quand je me couche Donc au moment où je me couche Je vais à 21h30 Je me couche tôt Parce que je me réveille tôt J'utilise très souvent un masque Donc j'ai 4 masques de nuit Que j'aime énormément utiliser Le Kiriness Génial pour hydrater Repulper la peau Je suis en train de le terminer Je l'aime vraiment beaucoup Chez YesStyle Tout petit prix Génial pour éclaircir le teint Lisser la peau Avoir vraiment beaucoup d'éclats Je dirais le matin C'est le Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask De chez Cos Rx C'est une marque coréenne Enfin les jours où j'ai vraiment besoin D'une peau incroyable le matin Mon petit masque de chez Fresh Je l'économise Il coûte cher Donc je l'économise C'est le Rose Deep Hydratation Sleeping Mask Donc ça vient C'est un produit qui est comme bifasé A l'intérieur vous avez un gel Et vous avez une crème Donc on applique le côté gel en premier Ensuite on applique la crème C'est hyper frais Ça sent la rose C'est délicieux On a l'impression d'être dans un spa Et le matin la peau est juste incroyable Et enfin pour les peaux sensibles Les gens qui font des réactions Un de mes masques préférés Si je vois que ma peau ne va pas bien Par exemple ce soir Je pense que c'est ce que je vais mettre Quand j'ai des boutons comme ça qui sortent Lorsque j'ai de la texture de peau Lorsque j'ai des raches, des darts, etc Ou que je me mets à faire de l'inflammation sur mon visage Ça c'est mon masque SOS C'est le masque Cicapère de nuit Donc c'est le Tiger Grass Sleeper Intensive Mask De chez Dr. Jar Ça se mange chez Sephora Et ça c'est un bijou pour les peaux qui sont sensibles Les peaux qui font des réactions Qui font de l'acné comme je vous ai dit J'en mets le lendemain Mon acné est désenflammé Ce produit là m'a sauvé la vie Et m'a sauvé la peau A plusieurs reprises Et c'est pour ça que je le rachète à chaque fois Il est vraiment super efficace sur ma peau Voilà vous savez tout sur ma routine soin Elle n'a rien d'extraordinaire C'est toujours les mêmes étapes que je suis depuis des années Alors évidemment les produits changent Parce qu'il y a des nouveautés que j'aime tester Et que ma peau a des besoins différents Mais, mais, mais C'est toujours les mêmes étapes que je suis Maintenant je vais vous laisser Je vais aller faire mon yoga Manger et me coucher Parce que je suis épuisée En tout cas un gros gros merci D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine Sur Instagram et sur TikTok Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Et bien vous pouvez le faire En cliquant sur mon visage Là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo Je vous fais plein plein de bisous Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao